On s'était promis de vous en parler à l'occasion dans un hors-série. Cette période estivale est la période idéale pour le faire avec différents interlocuteurs, vous allez vous en rendre compte. C'est de parler de crowdfunding et de Kickstarter, en l'occurrence, avec nos petits camarades. Et nos petits camarades, en l'occurrence, c'est d'un côté Xavier, qui a une petite expérience dans le crowdfunding, on en reparlera, et puis c'est Benoît qui a étudié ce dossier. Benoît, c'est un sujet qui te tenait à cœur, tu avais envie d'en parler. Alors le crowdfunding, on en a tous entendu parler il y a déjà quelques années avec un chanteur qui s'appelle Grégoire et qui était crowdfundé lui-même, si vous vous en rappelez, c'était sur My Major Company. C'était notre premier contact, enfin le grand public, c'était son premier contact avec un principe de crowdfunding, avant ça il y en a eu d'autres, aussi dans la culture, en l'occurrence dans le cinéma, un principe qui n'est pas neuf, il faut bien le reconnaître. Avec Benoît, on avait envie d'un petit peu défricher tout ça, pas d'un point de vue historique mais d'un point de vue plus pratique. Voilà, Benoît, je te laisse la parole. Exactement. J'ai remarqué que dans mes contacts, dans les gens avec qui je parle, il y a des gens qui me disent tiens, on connaît le principe un petit peu mais on hésite, on se dit est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je peux le faire, etc. Et donc je me suis dit je vais mettre un petit peu quelques éléments de réflexion, quelques questions que je me pose moi avant de soutenir un projet. Et tu le dis en fait, c'est intéressant la référence à la culture parce que je pense que c'est le premier élément, il faut bien prendre conscience qu'on n'est pas en train d'acheter quelque chose, c'est pas eBay, c'est pas Amazon, c'est pas, que ce soit Kickstarter, Indiegogo ou un autre site, c'est vraiment pas l'idée d'acheter un produit, c'est l'idée de faire une forme de mécénat en fait. Le mécénat c'était le soutien, enfin c'est toujours, c'est le soutien d'un artiste ou d'un mouvement culturel, à la limite sans en attendre quelque chose en retour, si ce n'est le fait qu'on sera invité à la première et chouette, on aura des belles places. Donc c'est un peu la même idée, donc il faut bien se rendre compte, le principe c'est pas j'achète quelque chose mais il y a quelqu'un qui a un rêve, il me fait rêver aussi et j'ai envie de partager le rêve avec lui et de l'aider à avancer. C'est juste ça, c'est tout ce que ça rapporte ou il y a un petit plus ? Alors non, c'est pas tout ce que ça rapporte parce qu'effectivement, s'il n'y avait que ça, je pense qu'il y a pas mal de produits, de projets qui ne se réaliseraient pas, donc il y a effectivement une notion de récompense, on note bien que ce n'est pas un produit acheté, c'est une récompense, il y a une notion de récompense, c'est-à-dire que sur les plateformes comme Kickstarter, quand tu soutiens un projet, tu ne l'achètes pas, tu le soutiens, j'insiste encore une fois sur la différence de vocabulaire, quand tu soutiens un projet, on te propose de choisir dans une liste de récompenses qui, si c'est un projet culturel, genre si c'est un film ou si c'est un documentaire, peuvent souvent être recevoir le DVD ou recevoir un fichier. Des fois, juste avoir son nom générique, ça peut suffire aussi. Avoir son nom générique, effectivement, il y a de l'imagination derrière parfois un t-shirt, etc. Et puis, on peut aussi, quand c'est des produits physiques, on avait fait une fois un épisode avec des petits robots que j'avais achetés, qui étaient grandes fondées comme ça, on reçoit le petit robot, et on le reçoit s'il est réalisé, c'est ça qui est important, on le reçoit souvent à un prix qui est un petit peu plus bas que le prix auquel il sera commercialisé, puis on le reçoit un petit peu plus tôt. Alors, c'est chouette, ça veut dire qu'on peut jouer avec plus tôt, mais ça veut dire aussi qu'il est un petit peu moins bien fini que le produit qui arrivera derrière. Il est plus prototype ou il est plus... Oui, c'est une première intention, un premier jet. Ça va dépendre, ça va dépendre du projet. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire un petit travail avant de mettre de l'argent. Moi, je regarde régulièrement les plateformes, j'ai soutenu plusieurs projets, mais à chaque fois, je fais un petit travail, une petite réflexion. Moi, je réfléchis sur trois points, donc je voudrais juste partager un petit peu avec ça. Le premier point, c'est moi. Et ça peut peut-être être bizarre parce que je suis en train de regarder sur une plateforme, mais la première chose, c'est moi. Avec quoi est-ce que je suis à l'aise ? On a tous des réactions un peu différentes par rapport à l'argent, parce que c'est ça. On est en train de parler de l'argent, donc j'ai bossé pour gagner cet argent. Il y a un mec qui vient avec un rêve et je vais lui donner mon argent pour qu'il fasse son rêve. J'ai envie de dire que c'est presque la même réaction qu'on a par rapport à une oeuvre caritative. C'est le même mécanisme, en tout cas. Tu as des gens qui ne donnent jamais, tu as des gens qui donnent régulièrement. Qui ont l'intention qu'ils ne donnent pas, qui sur un coup de tête donnent, des fois inconsidérément, il faut le dire. C'est vraiment le même type de mécanique, en fait. C'est exactement ça Marc, tout à fait. C'est le même type de mécanique et c'est vrai que parfois, comme tu le dis, il va y avoir quelque chose qui va être tellement prenant qu'on va décider de mettre ou pas. Moi, par exemple, je remarque que soutenir les projets culturels, je ne le fais pas beaucoup. Je ne me sens pas à l'aise de faire ça sur ce genre de plateforme. Peut-être parce que souvent, aujourd'hui, c'est des projets à l'étranger. Donc, bon, être invité à la première, c'est gentil, mais je ne vais pas prendre l'avion juste pour aller voir ça. Mais par contre, je vais soutenir certains projets que je trouve vraiment innovants, que je trouve vraiment intéressants, comme les petits robots, par exemple, comme récemment une imprimante 3D qui avait des caractéristiques un peu intéressantes. Est-ce que la bonne démarche ? Moi, avec toi, est-ce que je suis à l'aise ? Et alors, deuxième, dans le temps qu'on est sur le mois, combien est-ce que je peux me permettre de perdre ? Oui, c'est ça. C'est important. Moi, je me mets une limite. Il y a un montant au-delà duquel je ne veux pas aller parce que je ne me vois pas le matin me réveiller en me disant « j'ai perdu autant ». Oui. Ou « j'ai donné autant, j'aurais pu faire mieux avec ». Oui, c'est vraiment ça. Et ce montant, il est un peu personnel. Tu parlais de dons, c'est un peu comme les jeux. Il y a des gens qui jouent 20 euros toutes les semaines, il y a des gens qui ne jouent jamais. J'imagine que les gens qui jouent 20 euros toutes les semaines, ça ne les dérange pas de perdre 20 euros toutes les semaines. Moi, ça me dérangerait. C'est la même chose. Il y a des montants que je ne vais pas mettre. Je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ce n'est pas très grave. J'en reste avec cette idée d'œuvre caritative. Quand je disais « c'est inconsidéré », est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire que ça a quelque chose du jeu, même si ce n'en est pas un, il y a peut-être des gens qui sont plus flambeurs que d'autres. Je suis certain que c'est le cas. Et ça se voit dans les commentaires. Tu vois que tu as des gens qui ont réagi au quart de tour, qui sont passionnés. Et puis souvent, qui se dégonflent derrière. Et ça se voit effectivement dans les commentaires des projets. Ou des gens qui sont complètement fous dingues du truc. Ils se disent « ça, c'est génial. Je mets le paquet dessus. Dans un an, je suis riche. » Alors, ça nous amène au deuxième élément. C'est le produit, justement. Je mets le paquet sur quoi ? Et il faut prendre la peine de regarder un petit peu le produit et de se dire « bon, en final, forcément, la personne qui vous présente son idée, elle y croit. » Et elle a l'impression qu'elle va faire un truc vachement différent et vachement mieux que les autres. Mais souvent, c'est un optimisme qui est respectable, mais qui n'est juste pas justifié. Je vais prendre un exemple. Et là, clairement, c'est un exemple, on était nettement en dessous d'un budget que moi, je me sens à l'aise de mettre sur une plateforme. C'est la Digital Bolex. C'est une caméra vidéo qui avait été annoncée comme étant révolutionnaire. Et c'est vrai que quand tu lisais les specs, tu disais « mais waouh ! » « Bolex, la marque historique, Bolex ? » « Bolex, c'est la marque historique. » Et ils avaient obtenu la licence pour faire une version numérique de cet appareil-là. Et c'est vrai que tu lisais les specs, tu disais « waouh ! » Et puis, il s'est passé un truc très simple. C'est que mettre au point une caméra, ça prend deux ans et demi, trois ans. Donc, ils ont mis deux ans et demi, trois ans entre le moment où ils ont été fondés et le moment où la caméra est arrivée. Alors, elle a tenu toutes ses promesses. Le seul problème, c'est qu'en même temps au Japon et en Australie d'ailleurs, parce que Blackmagic s'est mis dans la foulée, il y a des gens, il y a des ingénieurs qui ont fait exactement la même démarche, qui se sont dit « tiens, on a des nouveaux capteurs, de nouvelles électroniques, on peut faire des choses plus intéressantes. » Et quand la Digital Bolex est arrivée, en même temps, il y avait des produits qui étaient tout à fait compétitifs par les canaux traditionnels. Et donc, c'est bien d'avoir soutenu le rêve du bonhomme et c'est bien d'avoir permis à cette société de démarrer. Je ne reproche absolument pas ça. Mais le produit, en final... Oui, il n'est pas si révolutionnaire que ça. Par rapport à l'avoir acheté traditionnellement, à mon avis, pas tant que ça. Xavier a un truc à dire à ce sujet. Oui, mais je crois que c'est important d'être conscient qu'il y a un risque aussi, je crois, pour les porteurs de projets à publier, surtout sur les projets technologiques, à poster leurs projets sur des plateformes comme ça. Je pense notamment... Une de mes premières rencontres avec Kickstarter, Kickstarter, c'était le projet de l'IFX qui avait levé une somme faramineuse en très peu de temps. Donc, c'était une lampe qui pouvait varier de couleurs, etc. Et en fait, j'ai vu que quelques semaines ou quelques mois après, Philips a fait un produit qui a fait vraiment sensiblement la même chose. Et donc, je pense qu'il y a réellement un risque. Il y a des gens qui suivent les projets là et qui pourraient piquer des idées. Il y a ça. Et moi, je suis convaincu aussi qu'il y a des projets, on s'écarte un tout petit peu du sujet, mais un dixième de seconde, qu'il y a des choses qui sont dans l'air du temps. Et on est rarement seul à avoir une bonne idée. Il faut être clair. Et donc, ce genre de site comme Kickstarter, par exemple, c'est des catalyseurs d'idées. Et donc, forcément, si on a une idée, je serais tenté de dire, si vous avez une idée, allez d'abord voir sur Kickstarter si quelqu'un n'est pas déjà en train de la développer. Je ne dis pas de bêtises, Benoît. Mais d'ailleurs, c'est simple. Tu regardes historiquement, tu regardes les brevets. À l'époque où on n'avait pas Internet et où ça n'avait pas aussi vite, donc au 19e, etc., il y avait déjà le système de brevets. Tu voyais souvent, dans deux pays différents, à quelques mois d'intervalle, la même idée qui était brevetée. Et comme les systèmes n'étaient pas interconnectés, on ne s'en rendait pas compte tout de suite. C'est 100 ans après qu'on s'en rend compte. Mais voilà, comme tu le dis, il y a des produits qui sont dans l'air du temps. La technologie évolue. Les objets connectés, par exemple. Et donc, forcément, voilà. Et donc, ça, c'est le deuxième élément. Il faut bien se rendre compte que, de toute façon, si le produit marche, si l'équipe arrive à le réaliser, si le produit a du sens et est intéressant, il sera vendu à un moment. Soit par l'équipe qu'il a présentée sur Kickstarter, soit par quelqu'un d'autre derrière. Et donc, il y a des gens, je pense, de nouveau, si on n'est pas à l'aise, si on se dit que le montant est trop élevé pour moi, si on n'a pas confiance dans l'équipe, il faut peut-être mieux attendre un peu, ne pas soutenir le projet, et attendre qu'il soit commercialisé de façon normale, par la même équipe ou par quelqu'un d'autre. Alors, ça veut dire, évidemment, qu'on prend le risque aussi. C'est comme le mécénat. Si je ne mets pas d'argent pour permettre à la pièce de théâtre d'apparaître ou au film d'être tourné, ça veut dire qu'il y a le risque. Si tout le monde se dit la même chose, tout le monde reste sur le côté, le film ne sera jamais tourné. Donc, il y a un risque un peu là. Mais je pense que quand je vois certains commentaires, il faut un petit peu calmer l'enthousiasme. Il faut peut-être regarder aussi, comme tu le dis, est-ce que ce n'est pas un produit qui est dans l'air du temps, qui quelque part est inévitable. On en avait parlé, je l'avais présenté dans une autre émission, il y avait une lampe de vélo, par exemple, qui est un projet que j'ai soutenu, que je trouve très intéressant. Il y a plein, plein d'innovations dans ce domaine-là et on voit plein, plein d'annonces sur Kickstarter de produits d'éclairage de sécurité. Ça montre qu'il y a un intérêt. Alors, moi, j'avais soutenu ce projet-là en particulier parce qu'on voyait qu'il y avait une compétence, on voyait qu'il y avait une réflexion, on voyait qu'il y avait des caractéristiques du produit qui est différenciée des autres. Mais le concept, comme tu le dis, voilà, il y a des tendances. Ça, c'est le côté, tu te positionnes ici, du côté de celui qui va promouvoir le produit, qui va aider à sa réalisation avec un peu d'argent, avec du soutien. Que dire quand on est soi-même entrepreneur et qu'on a envie de se faire soutenir ? Si j'ose dire. Je pense que franchement, si on rentre dans ce sujet-là, on va faire une autre émission parce que c'est ce que je préfère qu'on reste sur le sujet. Oui, on est d'accord. Est-ce que je mets de l'argent ou pas ? Mais ce serait peut-être faire preuve d'empathie par rapport à... C'est à ça où je voulais en venir, en fait. Faire preuve d'empathie par rapport à ceux qui mettent leur projet sur le site, c'est aussi une manière de mieux comprendre. Oui, tout à fait. Alors, c'est la troisième question que je me pose, c'est l'équipe. C'est ça. Clairement, de toute façon, le film qui passe ou la petite présentation, elle est superbe. Le produit est extraordinaire, il est révolutionnaire. On n'a jamais rien vu de mieux que ça. Mais ça, bon, c'est du marketing classique. Il faut faire le tri par rapport à ça. Et il faut se poser la question, effectivement, est-ce que l'équipe a la capacité ? Capacité, c'est la compétence technique. S'il y a un produit à concevoir, est-ce qu'il y a la compétence technique pour ? Je reviens sur cet éclairage. Le promoteur du projet, il a construit des lampes pour des éclairages de voitures pour Land Rover, etc. Donc, clairement, il avait la compétence. Donc, ça, je peux avoir confiance. Mais est-ce qu'il y a aussi la compétence pour réaliser, industrialiser ? Parce que c'est bien de faire un proto. Entre le proto et un produit commercial, il y a une marge. Donc, est-ce qu'il y a cette compétence ? Est-ce qu'il y a la compétence pour soutenir le produit ? Parce que dans les dizaines de produits qui vont être réalisés, dans les milliers de produits qui vont être réalisés, il y en a qui vont être en panne. Donc, il va falloir gérer des garanties, etc. Donc, ça, ça vaut aussi la peine de se renseigner. Et là, je pense que la seule solution, c'est de regarder. Souvent, il y a une section commentaire, d'aller dans cette section commentaire et regarder, voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils évoluent ? Est-ce qu'ils écoutent de la critique ? Est-ce qu'ils... Les interroger aussi ? C'est des gens qui, normalement... C'est des questions. Oui, c'est ça. Ils sont normalement relativement accessibles ou en tout cas, ils se sont encadrés. Enfin, ils ont trouvé des gens pour communiquer avec eux. Je voyais, Xavier, tu as quelques remarques sans doute. Oui, non, mais je voulais agir aussi sur le fait qu'il y a des personnes qui, je pense, investissent dans des projets qui les intéressent, par exemple, au point de vue technologique, parce qu'ils pensent aussi qu'ils pourraient apporter quelque chose au projet et que c'est un moyen d'être rentré en contact avec l'équipe des fondateurs et de donner des idées et donc de faire évoluer le produit dans un sens qui leur plaît plus qu'à un autre. Donc, je crois que... Juste une parenthèse, tu as été du côté de la barrière de porteur de projet ? Tout à fait. Donc, on a fait une expérience sur un site concurrent qui est Indiegogo. Ça n'a pas été un franc succès. Je pense que c'est principalement au fait que on n'a pas suffisamment préparé la communication autour de ça. C'est ça. Et pour des raisons diverses, on a commercialisé, on a plus fait, concentré nos efforts sur un effort de vente en parallèle que sur la campagne en elle-même. Donc, je pense que c'est principalement un manque de communication qui est un échec. Mais c'est une expérience très enrichissante et je pense qu'il y a réellement moyen d'en tirer profit. La communication, c'est un des axes aussi. Benoît, quand on regarde un projet, quand on voit le produit, on a parlé du produit, on a parlé de l'équipe, etc., voir comment ces gens communiquent et vers quoi ils communiquent, ça a son importance aussi. Il ne faut pas se mentir. Et puis, de toute façon, tu vas avoir des problèmes à un moment. Je veux dire, n'importe qui qui a participé ou suivi à la réalisation d'un projet, que ce soit un projet technique, que ce soit un projet culturel, n'importe quel type de projet, l'éducation d'un enfant, etc., c'est la même chose. On rencontre des problèmes et c'est important que l'équipe, puisqu'on leur a donné son argent, communique par rapport à ça. C'est ça. Et c'est important, effectivement, de se dire, bon, est-ce que je peux avoir confiance sur le fait qu'ils vont réagir ? Est-ce que je peux avoir confiance que je vais être tenu au courant ? Il va y avoir des délais. Est-ce que je vais être informé de ce délai ? Donc ça, on le sent assez vite, je trouve, dans les commentaires, quand on voit la manière dont ils réagissent. On peut très vite se faire une idée. Là, c'est une équipe qui va, là, c'est une équipe qui ne va pas. Moi, je pense à un projet que j'ai soutenu aussi qui était un crayon 3D. Donc c'est ces crayons qui permettent de dessiner, c'est un extrudeur d'imprimantes 3D mais mis sous forme de crayon et que je trouvais être une idée intéressante. Et en même temps, tu sentais que l'équipe n'avait clairement pas la compétence. Tu sentais qu'ils avaient une bonne idée, mais qu'ils avaient un proto. Ils étaient très loin d'avoir un truc commercialisé. J'ai fait quelque chose, j'ai soutenu la campagne au début parce que je me suis dit, d'abord, le fait de soutenir la campagne au début, ça leur donne de la visibilité. Ça fait que quand quelqu'un d'autre arrive sur la page, il se dit, tiens, le projet existe. Et puis deuxièmement, il y a une espèce d'effet dynamique. Et puis deuxièmement, ça te permet de suivre le projet. J'ai bien lu tous les commentaires. J'ai réagi, j'ai interagi avec eux. Tu as suivi le produit. Et en fait, on les a sentis mûrir pendant le mois de la campagne. On les a vraiment sentis mûrir et à un moment, à deux jours de la fin, dire, ouais, mais on réalise que si on reste sur nos idées de départ, on va se casser la figure. Donc, ils ont fait appel à une société ingénieure qui était spécialisée pour prendre un proto. Ils avaient levé pratiquement un million d'euros. Pour prendre un proto et le transformer en produit commercialisé. Et là, ça m'a rassuré. Parce que sinon, j'allais retirer mes billes. Avant la fin de la campagne, on peut retirer ses billes. On peut encore se retirer, oui. Voilà. Il faut continuer quelque part ce travail de suivi, je trouve, pendant toute la campagne pour se dire effectivement, est-ce que je leur donne vraiment mon argent ou pas ? Et puis, il y a un côté passionnant à ce suivi, c'est qu'on vit un peu l'intérieur, la vie d'une start-up de l'intérieur et on va dire par personne interposée. Parce que nous, on ne prend pas énormément de risques pour le coup. Enfin, moins que certains autres, Xavier. Non, mais c'est sûr qu'il y a des risques qui sont assez limités. C'est des moyens qui permettent tant aux fondateurs, aux porteurs du projet de ne pas se lancer dans des projets tant qu'ils n'ont pas réuni suffisamment d'argent. Et pour les gens qui veulent financer le projet, ils peuvent effectivement d'abord mettre, investir, comme on a dit, le montant qu'ils souhaitent mais aussi retirer ses billes et limiter vraiment le risque. Et si le projet lui-même n'aboutissait pas, on récupère tout aussi sans rien faire. On va peut-être clôturer avec ça. Attention, attention. Parce que là, ça dépend des plateformes. Ça dépend de comment ça se passe. On peut retirer ses billes, enfin, sur Kickstarter, on peut retirer ses billes jusqu'à un certain moment. Mais à la fin de la campagne, l'argent est pris. Et si le produit ne peut pas être commercialisé, ne peut pas être réalisé, ce qui arrive, eh bien, tant pis. On a perdu la chose. C'est quand même pas un achat. On n'a pas de garantie. C'est ça. Puisque ce n'est pas un achat, c'est du mécénat. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je me sens à l'aise si jamais j'ai mis 50 euros ? Est-ce que tous les matins, pendant un an, je vais me taper la tête contre un mur en pensant à mes 50 euros ? Si c'est le cas, il vaut mieux pas le faire. On en parlait juste avant l'enregistré. Il y en a pour qui, c'est complètement... Enfin, ils sont réfractaires à l'idée. Et d'autres, moi j'en connais, qui investissent. Je ne vais pas dire qui surinvestissent ou qui investissent à l'aveugle parce qu'en général, c'est des projets qui voient le jour. dans du Kickstarter et puis se voient arriver un colis DHL et complètement oublié de quoi il s'agissait. C'est arrivé avec une petite boîte qui fait un petit peu ce que fait Kinect, si vous voyez ce que je veux dire, les manipulations avec les mains au-dessus d'un espace comme ça pour faire des choses qui bougent dans l'écran, comme je le fais maintenant. Donc, c'est deux manières de réagir diamétralement opposées. C'est assez particulier quand même comme approche par rapport à à l'envie de participer, de donner un élan, etc. Et finalement, on l'oublie. On en revient à ce que je disais. Commence par te connaître toi-même. Juste avant qu'on termine l'émission, faire un dernier élément, il y a aussi certaines personnes qui utilisent Kickstarter ou Indiegogo et les autres comme une plateforme de commercialisation. Il y a un certain nombre d'artisans, par exemple, qui font ça. Je pense à un projet que j'avais vu récemment sur un monsieur qui faisait des bols en bois. Je trouve ça assez laid, donc je n'aurais pas soutenu le projet, mais visiblement, il y avait de la compétence, c'était bien fait. Pour les gens qui aiment ça, c'était quelque chose qui devait être, qui semblait, voilà, valoir son prix. Et c'est clair que là, le risque, il est quand même considérablement plus faible. Donc, il y a énormément de variétés sur ces plateformes. On les présente à chaque fois comme des startups innovantes. Il y a des artisans, il y a de la culture. Donc, voilà, on n'est peut-être pas à l'aise à mettre de l'argent sur une startup parce qu'on n'est pas à l'aise avec la technologie, on s'inquiète. Mais on va peut-être être tout à fait à l'aise de soutenir la création d'un documentaire ou autre. Et voilà, il y a vraiment un panel qui est extrêmement riche. Ça peut être soutenir également des étudiants qui se lancent dans un projet de fin d'études et qui ont besoin de financement simplement. Ça peut être ça aussi. Ce n'est pas nécessairement de grandes entreprises qui deviendront demain une des trois plus grosses entreprises du web ou de la technologie. Non, c'est des fois des choses beaucoup plus simples que ça. Donc, voilà. On avait envie de parler de ce sujet et on ne l'a pas abordé à 100%. Il y a l'autre angle comme on le disait de celui qui va porter le projet qui est encore à développer. On le fera peut-être une prochaine fois, sans doute, avec d'autres intervenants, avec vous peut-être pour intervenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou sur notre blog ou sur notre page Facebook. Vous êtes les bienvenus. on essayera d'y répondre ou de vous trouver les réponses si on ne les a pas encore. Merci mille fois, Benoît, pour cette intervention et puis merci également à Xavier pour son apport. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501